Ok, donc salut à vous, aujourd'hui on va parler de l'affûtage, un petit peu de l'affûtage sur le terrain de manière mobile. Alors l'affûtage, je vous le dis directement, c'est le genre de sujet, très rapidement, c'est comme les couteaux, c'est comme les armes à feu, c'est comme les cartouches, c'est comme les voitures. Très rapidement, ça va partir en concours de qui est la plus grosse dans les commentaires. Donc voilà, je vous le dis dès le départ, l'affûtage, chacun va avoir un petit peu ses méthodes. Je vais vous dire ce que moi je fais et ce qui marche pour moi, avec l'approche que j'ai d'habitude de faire simple, facile, pragmatique et pas trop se prendre la tête avec ça, pour un petit peu démystifier l'affûtage. Au niveau des systèmes d'affûtage, au niveau des outils d'affûtage, à mon sens, il n'y a pas forcément nécessité d'avoir forcément des outils d'affûtage dans ces kits et dans ces sacs, etc. Quelquefois, on voit des personnes qui ont des affûteurs, des pierres, des petites pierres, voilà de quoi entretenir les lames, réaffûter les lames dans les EDC, dans les sacs d'évacuation, pour des sorties de la journée ou de quelques jours en bushcraft, etc. Bon, chacun fait comme il veut, je n'ai pas de souci avec ça, mais je ne pense pas que ce soit particulièrement utile. Enfin, n'importe quel couteau va tenir l'affûtage le temps de la sortie sans problème. Dans un sac d'évacuation, c'est un petit peu différent, mais pareil, on est sur du court terme, donc ça ne pose pas vraiment de souci. Donc, on va d'abord voir les systèmes d'affûtage plus mobiles, et après, on fera un petit peu tout ce qui est improvisé, plus orienté milieu naturel, survie, etc. Alors, pourquoi le système mobile ? Souvent, en système d'affûtage, ce qu'on va le plus utiliser, c'est les pierres, comme ça, mais on est quand même sur quelque chose d'assez gros, d'assez encombrant, d'assez lourd, qui risque de casser, et encore une fois, c'est très bien pour réaffûter, refaire un tranchant, mais on n'a pas besoin de ça au quotidien sur une sortie. Donc, on va faire outil par outil. Déjà, premier outil, les limes. Alors, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément souvent, et c'est un petit peu à l'opposé de ce que je vous ai dit avant, mais ça peut avoir son sens. Donc, pas forcément des grosses limes rondes comme ça. Là, on est sur des outils, c'est pour vous expliquer, mais ce n'est pas forcément le plus intéressant à emmener, c'est trop gros. Mais par exemple, une fois de temps en temps, j'ai ce genre de petite lime type demi-lune avec un côté plat et un côté arrondi. Il n'y a même pas le manche, c'est juste un fer de lime que j'ai acheté depuis des années et des années. Ça, ça peut avoir son intérêt plus pour les gros outils, que ce soit des gros couteaux, que ce soit des haches par exemple. Si on fait un chips, si on fait un pet sur un tranchant et qu'il y a besoin de venir enlever le chips qu'on a fait directement sur la lame. Ça peut même être sur un gros couteau, qu'on aurait pris un gros pet et que ce serait vraiment handicapant. On peut facilement, avec une petite lime comme ça, le reprendre assez grossièrement pour enlever le défaut. De la même manière aussi, selon le type de lime que vous emmenez, si par exemple vous prenez une petite lime de section triangulaire, vous allez pouvoir refaire les indentations de votre scie, si elle s'est un petit peu désaffûtée, assez facilement et sans affûteur particulier. Mais encore une fois, on est sur de la bidouille, on est sur de la réparation de terrain, juste pour que ce ne soit pas trop pénalisant sur une sortie. Donc juste une petite lime comme ça, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas à prendre en systématique. Ça dépend de ce que vous faites, mais ça peut être très bien en plus d'une hache ou d'une hachette ou d'une serpe, puisque c'est relativement léger pour accompagner un outil qui est lui-même assez lourd, donc ça ne nous pénalise pas tellement. Donc les lames rondes et demi-rondes, ça va permettre aussi éventuellement de refaire tout ce qui est les crans de serration sur ce type de lame. Personnellement, je ne suis pas fan du tout de ce type de lame crantée, mais si vous avez besoin de refaire les dents, des petites limes comme ça, ça va les faire assez simplement et rapidement. Alors, les pierres de sections un petit peu plus petites, donc ça peut être des pierres à haut, ce que vous voulez, là c'est de la pierre naturelle des Pyrénées, avec un côté qui est un petit peu poli pour avoir une face un petit peu plus lisse. Avec ça, on va pouvoir réaffûter sur le terrain pour des sorties un petit peu plus longues. Il y a des choses beaucoup plus petites que ce format-là. Là, comme c'est bien large, c'est relativement pratique pour affûter, parce qu'on est sur quelque chose quand même d'une bonne section. Ça existe tout simplement en petites pierres, vous les connaissez tous, des petites pierres de 1 cm de section sur 10 cm de long, juste pour pouvoir refaire un tranchant vite fait. Mais encore une fois, ce n'est pas non plus indispensable. Il peut y avoir les petites pierres comme ça d'affûtage, vous connaissez les DC4, ce genre de trucs. Donc pareil, très léger, très compact, avec deux faces, ça peut être très bien. Certains se servent du cuir pour un petit peu polir, même si ce n'est pas très efficace, parce que le cuir est beaucoup trop doux. Par contre, ce qui peut être super en affûtage de terrain, ça va être tout ce qui est papier de verre, toile émerie. Parce que de la toile émerie, donc un gros papier de verre tissé pour les métaux, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir le plier, c'est ultra léger, ça ne coûte que dalle. On va pouvoir l'avoir dans notre sac sans souci, ça ne pèse rien. Et avec ça, on peut refaire un tranchant assez facilement avec plusieurs méthodes. On peut aussi avoir plusieurs grains pour réaffûter les lames. Donc ça peut être un très bon système. On peut aller sur une granulométrie, on va dire 1000 par exemple, pour avoir quelque chose d'assez fin pour pouvoir faire un tranchant facilement. Alors pour utiliser ça, soit on va utiliser quelque chose de plat et de dur, ça peut être une planche en bois, ça peut être une table par exemple à la maison. Et avec ça, on va pouvoir faire par exemple des émoutures scandinaves. Et surtout, l'avantage d'avoir un papier de verre, c'est que comme c'est un support très souple, on va pouvoir la poser par exemple à la maison sur un tapis de souris, mais sur le terrain, sur une section de tapis de sol. Et comme on a une surface qui va devenir souple, elle va pouvoir suivre la forme de votre lame, elle va pouvoir suivre la forme de l'émouture. Et si par exemple vous avez une émouture convexe, vous allez pouvoir comme ça l'affûter assez facilement. Ça va avoir tendance par contre à convexifier beaucoup de tranchants, par exemple sur des émoutures plates, que ce soit sur des gros couteaux, ou que ce soit sur des petites lames, comme ça va avoir tendance à convexifier un petit peu le tranchant en suivant la lame, puisque le support est un peu souple et va suivre la forme de la lame. Juste en faisant quelques allers-retours sur le tranchant, ça va directement faire un tranchant excellent très rapidement, juste en faisant des allers-retours sans problème. C'est un peu répétitif, mais je me comprends. Et je couperai, sans jeu de mots. Et donc pour finir sur les systèmes d'affûtage mobiles, un petit peu de terrain, à mon sens le mieux, le plus simple, le plus rapide, le plus léger, on va pouvoir l'utiliser même dans le noir, c'est les petits affûteurs comme ça, de côté, en plastique, avec un côté acier et un côté céramique. On a juste à le passer sur le tranchant, et très facilement, sans même se prendre la tête, sans avoir à se soucier de l'angle, sans avoir à faire des efforts particuliers, on va pouvoir le réaffûter en quelques secondes notre lame, avec un outil très léger, très peu coûteux, qui demande très peu de compétences, et donc tout le monde va pouvoir affûter ses lames avec ça, sans aucun souci. En quelques secondes sur le terrain, tout de suite on va pouvoir refaire un bon tranchant très facilement. Même dans le noir, même la nuit, au coin du feu, on peut réaffûter ses couteaux pour le lendemain par exemple, avec ce genre d'outil très léger, qui pour le coup peuvent avoir leur place dans éventuellement du sac d'évacuation, ou du sac de vie à moyen terme, long terme, en milieu naturel, même si ce n'est pas forcément une bonne stratégie, mais c'est un autre sujet, tant c'est léger et pratique. Le seul inconvénient de ces outils-là, c'est que l'angle est fixe et prédéfini à l'avance. Donc souvent ça va être un angle de 20 degrés, donc ça va être très bien pour par exemple une hache, pour des gros couteaux, pour des couteaux pliants. On va pouvoir sans souci, pareil, refaire le tranchant avec ça, parce qu'un angle de 20 degrés sur des petits couteaux pliants, comme ça, ça va très bien. Mais pour certaines lames un petit peu particulières, qui peuvent avoir des angles différents, du coup ça ne va pas le faire. Même par exemple sur un opinel ou sur un dougdoug, ça va créer une nouvelle émouture avec cet angle de 20 degrés qui n'est pas forcément l'angle de base de ces couteaux-là. Donc du coup, je vais vous faire juste une petite démo d'affûtage avec la pierre et je vous donnais juste 2-3 petites astuces pour ceux qui débutent et qui ne connaissent pas trop. Moi je ne suis pas forcément un expert de l'affûtage, mais ça le fera très bien. Ok, alors pour l'affûtage sur une pierre plate comme ça, on peut mettre un petit peu d'eau, ce n'est pas indispensable, là ce n'est pas une pierre à eau, c'est une pierre sèche, mais l'eau sur la pierre, ça va faire un petit peu une poudre, une pâte abrasive entre le mélange entre l'acier, la pierre et l'eau, ce qui va un petit peu aider. Alors pour l'angle, ce qu'on peut faire qu'on n'a pas forcément l'habitude, c'est la technique bien connue du marqueur, c'est-à-dire qu'on va passer le marqueur juste sur le tranchant, comme ici, pareil de l'autre côté. Et comme ça, en vérifiant ce qu'on fait, et en se corrigeant un petit peu au début, on va pouvoir être sûr qu'on a le bon angle. Alors, en général, on est en dessous de, enfin autour de 20 degrés, 22 degrés, 18 degrés, même parfois ça dépend des couteaux, donc là 90, la moitié 45, la moitié de la moitié, 22,5, un tout petit peu moins, là on est autour des 20 degrés. Je peux sentir de toute façon que je suis un petit peu sur le tranchant, et là il suffit, normalement on fait un support bien rigide, de passer sur son tranchant, et là je peux voir que je suis un petit peu trop sur le rebord de l'émouture. Donc il va falloir que je mette un tout petit peu plus d'angle pour venir enlever tout le marqueur, en fait. C'est un petit peu le but de la manœuvre. Donc je mets un petit peu plus d'angle, on y retourne. Et là on voit, j'enlève du feutre, là où je travaille. Il suffit de passer, comme pour faire des tranches de la pierre, il n'y a rien de compliqué, encore une fois je ne suis pas le meilleur. Petit à petit. On peut aussi faire des petits ronds, il y a plusieurs méthodes, il n'y a pas de soucis. En fait le but c'est tout simplement de venir user le métal pour recréer un tranchant. Donc pas de soucis. Voilà. Et là si j'essuie tout le côté, on voit qu'il me reste un peu de feutre par endroit. Donc par exemple là, à l'arrière. En fait le plus compliqué c'est de garder toujours le même angle, c'est le plus important parce que évidemment si vous bougez, vous n'allez pas réussir à affûter convenablement. Pour l'avant, on est obligé de relever un petit peu. Pour faire l'autre côté, soit on vient vers soi, soit on change de main comme vous préférez. Il n'y a pas de soucis. Ça c'est surtout pour les émoutures plates. Donc là, il me reste un petit peu de feutre. Voilà. Ça agrippe sur l'ongle. Pour moi c'est un tranchant qui suffit largement parce que sur un gros couteau comme ça, pourquoi on s'en sert au final ? C'est pour fendre du bois, faire du bâtonnage de refendre, faire du bâtonnage de coupe, couper des grosses pièces, éventuellement faire sauter des gros morceaux de bois, faire sauter de l'écorce. On n'a pas besoin d'un affûtage rasoir qui va s'abîmer très vite, qui va se détériorer très vite et qui ne sera pas du tout durable vu l'usage qu'on va faire. Donc ça ne sert absolument à rien d'aller jusqu'à un affûtage rasoir. Dès qu'on a quelque chose qui coupe, ça suffit largement. Pour une émouture type scandinave qui a ce gros angle que vous connaissez bien sur les moras, etc. C'est beaucoup plus facile. C'est l'avantage de l'émouture scandinave. Ça permet d'avoir un tranchant quand même très solide, très durable qui va être très bon pour la sculpture et le travail du bois pour faire des copeaux, etc. Mais d'un autre côté, l'émouture un petit peu trop grossière pour la cuisine par exemple. Ça fait des tranches vraiment trop grossières et pour ça, je préfère utiliser l'opiné ou le dougdoug pour avoir un tranchant beaucoup plus fin avec son émouture plate. pour faire des tranches fines en cuisine, c'est quand même mieux. Même si l'émouture scandinave fonctionne quand même. Mais c'est un peu moins polyvalent quand même. Donc, pour l'affûtage d'une émouture scandinave, l'angle est déjà pré-mis. Donc, il y a directement le gros angle qui va être très facile à trouver. Pas besoin de calculer, d'essayer de le trouver, mettre du feutre ou quoi que ce soit. On appuie sur la lame, on se rapproche, on appuie sur le tranchant. La lame penche directement sur le bon tranchant. Et là, on a juste à affûter en respectant l'angle de la lame. Il ne faut pas trop lever. C'est le risque de trop lever et donc de faire une nouvelle émouture avec un autre angle. On va juste on respecte l'angle de l'émouture scandinave. On vient user l'acier sur la pierre, on le maintient bien à plat et très rapidement, très facilement, on a un bon tranchant. Les points clés, c'est ça, c'est garder, maintenir l'angle, ne pas trop relever. C'est le risque, c'est trop relever l'émouture scandinave. On maintient le couteau bien à plat sur son émouture, sur son angle et voilà, il suffit d'avancer tranquillement et d'affûter facilement son couteau. Alors, par rapport à la question du tranchant rasoir et par rapport au passage au cuir, il faut bien dire que le tranchant rasoir en soi n'est pas forcément la meilleure chose à avoir sur nos couteaux, surtout pour une utilisation haute d'or parce que déjà, ça va vous prendre beaucoup de temps à faire, ça va vous prendre plus de temps à l'affûtage. C'est quelque chose qui est plus délicat à réaliser. Nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va couper des aliments, on va couper du bois, on va rencontrer des matières naturelles. Ça va peut-être être pas forcément le mieux pour la lame et le tranchant rasoir, on va le perdre très rapidement. Donc, ça ne sert à rien de vouloir forcément avoir un tranchant rasoir. La lame agrippe sur l'ongle, c'est largement suffisant en termes de tranchant. Si vraiment, vous voulez polir le tranchant, on peut utiliser le bois un petit peu pour remplacer le cuir. Sinon, vous pouvez utiliser le cuir aussi que vous allez avoir sur la ceinture, sur des bretelles de sac à dos un petit peu à l'ancienne. Mais donc, si on passe le couteau comme sur un cuir, sur du bois, on va avoir quelque chose de légèrement abrasif tout en étant assez doux. Et ça, ça va suffire à corriger le morphile et ça va suffire à apporter une finition très très fine au tranchant. en fait. Donc là, je l'ai passé à la pierre, je l'ai passé sur du bois. Voilà, déjà, ça rase assez bien sans être très très fin. Pour nous, travailler du bois et pour un usage terrain, c'est largement suffisant. Un passage à la pierre, un passage au bois, c'est bon, pas besoin d'un cuir, de pâte à polir et tout, ça nous suffit. Ça va le faire. Alors ensuite, pour tout ce qui est affûtage un peu de terrain de manière un petit peu plus survie, sans matériel, sans outils spécifiques, sans matériel d'affûtage, il y a plusieurs méthodes, vous en connaissez plein. Vous en connaissez déjà plein. Souvent, parfois, on parle de la technique du caillou poli avec une partie un petit peu plate, le galet, ce genre de choses. On peut même frotter deux cailloux entre eux pour avoir quelque chose de vraiment plat et le plus lisse possible. Après, tout dépend de la minéralogie, tout dépend du grain de la pierre que vous avez trouvé. Pour l'utilisation d'une pierre, il suffit juste de faire des petits cercles sur le tranchant de chaque côté en respectant l'angle du couteau. Là, je le fais de la manière la plus sécurisée possible avec le couteau planté, mais on peut aussi le faire de manière classique en passant le couteau sur la pierre en le gardant dans les mains. Encore une fois, c'est très approximatif. On va voir un tranchant très grossier. L'angle ne va pas être forcément respecté. La pierre ne va pas forcément être très bonne pour ça. Donc, ça ne va pas forcément être parfait. Le caillou, c'est bon. La deuxième méthode, ça va être la fabrication d'une pierre affûtée à partir de bois et de matière minérale fine, donc de la poussière, de la silice, du sable qu'on va pouvoir récupérer dans une fraction de la terre. Donc, l'idée, c'est de faire des petites stris dans le bois de façon à avoir un petit peu plus de veinage que les veines naturelles de la pierre, de la pierre du bois, vous m'avez compris. Et ensuite, dans ce veinage-là, dans ces petits stris-là, on va essayer d'aller se procurer un petit peu de terre entre les asticots. Voilà. Donc, un petit peu de terre, tout dépend de où vous êtes. Le mieux, c'est ce qui est le plus riche en silice, en sable, en poussière de sable. C'est ce qui va être le plus dur pour l'acier. Mais déjà, là, c'est vraiment pour la démo, mais déjà, de la terre à la con et le bois, ça va permettre de venir un petit peu user l'acier par les micro-grins minéraux qui va se trouver dans la terre et comme ça, essayer de retrouver un petit tranchant. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal du tout. Voilà. Donc, en gros, assez facilement, on va pouvoir comme ça réaffûter une lame avec des moyens naturels. Donc, voilà pour cette vidéo sur l'affûtage. J'espère que j'aurai pu vous donner deux, trois petites infos, deux, trois petits conseils pour entretenir vos lames et puis, j'ai plus qu'à vous dire bonne sortie, bon hiver, bon bivouac à tous et à très vite. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada